La première déchetterie à plat du département de la Dordogne a été inaugurée le 3 novembre 2021 à Tenon, située sur 2 hectares à 1 km du carrefour central environ en direction de Saint-Ors. Cette déchetterie nouvelle génération présente de nombreux avantages. Avant de laisser place aux différents élus, au président du SMD3 et au secrétaire général de la préfecture, Sylvain Marty, le directeur général des services du SMD3, a présenté ce nouveau service aux invités et à la presse. Vous êtes dans la première déchetterie à plat du département. Par déchetterie à plat, c'est une déchetterie sur laquelle il n'y a pas de quai, ce qui pour nous a deux avantages. Le premier, c'est que ça améliore énormément l'accessibilité pour les usagers, puisque pour ceux d'entre vous qui fréquentent des déchetteries avec des quais, vous savez qu'on est obligé maintenant par la réglementation d'avoir tout un système de barriérage pour éviter les risques de chute dans les bennes. Et du coup, ça amène aussi beaucoup d'inconfort dans l'utilisation, puisqu'il faut passer tous les déchets par-dessus les barrières, notamment pour les déchets verts, c'est assez problématique. Donc sur cette déchetterie, il n'y a pas ce problème de quai. Le deuxième objectif, c'est de limiter les coûts de transport, puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de déchets qu'on va compacter avant d'être transporté, ce qui va nous permettre évidemment de gagner énormément de volume sur les transports. On va transporter beaucoup plus de poids dans le même volume. Et donc ça a à la fois un objectif économique de réduction des coûts sur la gestion du bas de quai, et évidemment un objectif environnemental, qui est de mettre moins de camions sur les routes pour transporter les mêmes quantités de déchets. Donc sur cette déchetterie, vous avez l'entrée qui est ici sous le Porsche, avec deux bâtiments. Donc un premier bâtiment qui est le bâtiment d'accueil, dans lequel le gardien a son bureau et les installations sanitaires, donc douches, vestiaires, toilettes. Et un deuxième bâtiment, qui est un bâtiment lié au réemploi, puisqu'on a souhaité aussi en coopération avec la communauté de communes et la mairie de Tenon, pouvoir installer un dispositif de récupération des objets qui peuvent trouver une seconde vie. Donc on l'a fait avec une association locale, tout ça sera expliqué tout à l'heure dans les discours. Et donc ça va nous permettre de capter une partie du flux en amont pour récupérer tout ce qui est récupérable, et le mettre, quelquefois le réparer un petit peu, le nettoyer, et puis le remettre dans les circuits de distribution pour éviter la consommation de matières premières. De l'autre côté de la déchetterie, vous allez trouver les dispositifs de collecte des déchets. Donc tout ce qui est ici dans les compacteurs blancs, c'est tout ce qui justement va bénéficier de ce compactage pour éviter de transporter de l'air en ayant davantage de masse dans les compacteurs qui sont situés à l'arrière. Donc le dispositif, il fonctionne de la manière suivante. Vous avez les petites trappes, les petits tiroirs blancs, qui sont accouplés à un compacteur. Les gens déposent leurs déchets dans les trappes, et une fois que la trappe est pleine, c'est le gardien qui manipule pour pouvoir retourner la trappe dans le compacteur et assurer la compression des déchets. Alors vous avez les métaux, le tout venant, vous avez les cartons, le bois qui vont être compactés. Dans le bâtiment ici, vous allez retrouver tout ce qui a besoin d'être stocké au sec, donc tous les appareils électriques et électroniques. Les produits dits dangereux, donc tout ce qui est peinture, solvant, etc. dans les filières dites de DDS. Et tout ce qui est relatif, par exemple, au stockage des oreillers, rideaux, etc. pour les filières meubles, puisque maintenant tous les oreillers, dredons, etc. rassent dans la filière des DEA, des déchets d'ameublement. Et enfin, derrière vous, sur la partie où vous vous êtes stationné, on a le dépôt au sol des déchets verts et le dépôt au sol des gravats. Ce qui évite là aussi tous les problèmes de manutention, puisqu'en fait, l'usager va venir avec sa remorque et peut vider directement sur la plateforme. C'est très apprécié notamment par les professionnels, puisque les professionnels des parcs et jardins espaces verts, ils viennent avec leur fourgon, ils vident, ils peuvent repartir, ça va beaucoup plus vite que s'il faut tout décharger à la fourche et à la main. Voilà, il y a une séparation des flux qui est totale. Donc là, vous n'avez que les usagers qui circulent sur cette partie-là. Les camions, eux, accèdent par l'arrière et viennent chercher les compacteurs par l'arrière, ce qui évite effectivement les risques de sécurité liés au croissement des usagers et des poids loin. Donc, comme tu l'as dit, Jean-Luc, c'est avec plaisir qu'on arrive au bout d'une longue de l'enchemin pour inaugurer cette belle réalisation. Donc, lorsqu'on parle de collecte ou de traitement d'ordures ménagères, c'est jamais un sujet totalement calme, c'est pas un long chemin tranquille, tu l'as dit, pour arriver à cette réalisation. Mais sur l'ensemble du dossier, M. le Président, c'est jamais très simple de parler d'ordures ménagères. Ça entraîne souvent des grands débats, voire des passions. Et c'est un sujet où il faut beaucoup de concertation, beaucoup de communication pour essayer de rassembler. M. le Préfet parle aujourd'hui de la nécessité d'une concertation sociétale pour faire avancer les projets. Moi, j'ai l'habitude de parler souvent qu'il faut de l'équilibre. Et ça veut dire à peu près la même chose, car nous sommes tous pleins de différences, voire d'incohérences, moi-même en premier, et on veut tout et son contraire. Par contre, il est clair qu'il y a deux choses que je peux vous dire aujourd'hui, sans nos états d'âme. C'est que c'est une belle réalisation, que ça correspond à la demande de la population. Notre vieille déchetterie, qui était une des premières d'ailleurs à l'époque, elle rendait service à la population de Tenon. Elle était dans le bourg de Tenon, c'était des bacs, des bennes sur lesquelles on montait, on ne sait pas tomber dedans, et qui donnait satisfaction pendant des années, et qui avait le gros avantage de permettre à toutes nos mamies d'être proches de cette déchetterie. Par contre, il est clair qu'elle n'était plus au Nord, mais qu'elle ne donnait pas une bonne image à Tenon, et que depuis des années, bon, certes, j'y ai bossé, mais j'étais mon premier adjoint, donc je pense qu'on y a bossé ensemble, et on a convaincu l'administration et les élus du SMD3, de l'ancienne équipe, et aujourd'hui, la nouvelle a fini de peaufiner ce projet, et de nous décrire tout à l'heure des évolutions qui vont dans le bon sens, et qui répond à la demande. Tout ça pour vous dire que, si c'est un chemin difficile de construire un idéal concernant le traitement et la collecte des ordures ménagères, je peux, moi, vous affirmer une deuxième évidence, c'est que le chemin parcouru, même s'il a été difficile, est immense. Je crois que j'ai été maire en 1983, pour certains, ça fait beaucoup de temps, bon, ça fait presque 40 ans que j'ai bossé dans cette commune, et j'ai pu voir l'évolution. En 1983, quand tu n'étais pas encore, tu es arrivé six ans après, mais en 1983, il y avait Nicole, qui était avec moi, c'est la seule survivante de cette époque, eh bien, il y avait peu de temps qu'il y avait une taxe d'ordure ménagère. Les gens, c'était mon ribaud, à qui j'ai une pensée, parce qu'il est dans une maison un peu de retraite, voire plus, où il n'est pas très bien, qui, avec le tracteur, puis après avec le camion, ramassait les ordures ménagères, et personne payait, et c'était comme ça, et on balançait tout ça, la drouille, dans une espèce de grand trou, et ça s'accumulait là. Donc aujourd'hui, si on en était là, tout le monde pousserait les banqueries, et ce n'est pas si vieux que ça, c'est 40 ans. Après, c'est l'ironie de l'histoire, on s'était dit, la taxe, ça ne va pas. La première année du mandat, de taxe, je suis passé en redevance. Et aujourd'hui, le problème se pose aussi, et je connais les avantages et les inconvénients de la taxe et de la redevance, donc c'est un débat. Et après, c'est CITA qui nous a ramassés, après, c'est le SN Détroit, et des évolutions considérables. Donc du porte-à-porte, qui n'est pas une évidence à conserver. Dans le cours de Tenon, c'est aujourd'hui des bornes enterrées, ça n'a pas été évident à les imposer. J'en ai vu que pendant 6 mois, on a passé du temps à ramasser tout ce qui était autour des bornes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et ça a l'air de donner satisfaction dans les villages. Et les conteneurs, plus les bornes aériennes, donnent bien souvent satisfaction. Mais il y a besoin de beaucoup de communication et d'explications pour que ça soit adopté. Donc vous voyez, ce long chemin de 40 ans nous amène aujourd'hui à une superbe déchetterie qui reprend aussi une idée forte, ce qu'on a toujours eu à Tenon, c'est l'insertion. Donc même tout à fait au début, alors qu'on n'en parlait pas, on avait une association qui s'appelait Arter, qui était logée dans les bungalows du collège avant. Et Arter démontait et refaisait des objets qui étaient vendus dans un cadre associatif. Donc aujourd'hui, le centre social intercommunal qui s'appelle Passerelle a repris cette idée. Et grâce à l'administration, les élus du SMD3, ça a été retenu. Donc aujourd'hui, ils vont démonter, ils vont trier ce qu'ils recyclent. C'est totalement à la mode et demandé aujourd'hui. Et on l'avait fait, je vous le dis, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, ce sera fait de façon beaucoup plus professionnelle. Donc la directrice, il y a le président de l'association qui est là. La directrice, excuse, parce qu'elle avait prévu d'être pas là cette semaine. Donc ils vont, avec des gens en insertion, c'est des RSA à insertion, qui font beaucoup de choses sur nos territoires, notamment tout le fleurissement, tout l'aménagement de la commune. Eh bien, ils vont se diversifier dans cette recyclerie. Et ce qui est donc recyclé ici est vendu dans une boutique qui est dans Tenon. Et ça continue à faire vivre Tenon. Les commerçants, les industriels, les artisans, c'est important. Mais les services le sont aussi. Et avec Jean-Luc, pendant des années, ça continue. Nous avons donné beaucoup d'importance à ce genre d'activité. Donc la recyclerie de Tenon permet à la fois d'insérer les gens et permet de recycler les choses pour éviter qu'il y ait cette hyper-consommation des produits. Donc on voit en quelques mots l'esprit. Et moi, je remercie l'ensemble des acteurs qui... Alors c'est un peu compliqué des fois, on s'en entretenait, Pascal, ensemble. Et c'est à la fois les... Là aussi, c'est tout et son contraire en quelque part. On peut voir les verres à moitié vides ou à moitié pleins. S'il n'y avait pas eu du SND3, je le dis clairement aussi, il n'y aurait pas assez déchèterie. Donc on vous dit merci. Par contre, c'est vrai qu'on empile les structures. Il y a la commune avec ses priorités, qu'on a partagées et qu'on continue à gérer de façon complémentaire. Il y a la communauté de communes qui a la compétence. Et c'est ce qu'on disait l'autre jour, elle vient d'être au courant de ce qui s'y passe. Il y a après, il y a le SND3. Donc tout ça, c'est une architecture qui n'est pas si facile que ça à manœuvrer. Et après, il y a les citoyens qui, de façon légitime, demandent des choses, qui des fois demandent des fois un peu le contraire. Et sans lancer une polémique, il y a un débat qui a lieu ici, qui a lieu ici et qui est un exemple même des... On ne peut pas tout avoir. Il y a longtemps, en Conseil communautaire, on s'était demandé, lorsqu'il y avait le schéma départemental qui a été fait par l'État et le département, quel était le type de traitement idéal. Et on avait dit, à l'époque, le vilain mot incinérateur, on n'avait pas dit qu'on était pour. Et attendez, je n'ai pas dit que j'étais pour. Attention, ne pas caricaturer de ce que je dis. Mais on s'était posé la question. Et puis, bon, l'ensemble des élus, des défenseurs d'environnement, beaucoup de gens, mais légitimement, avaient dit, on ne veut pas d'incinérateur. Donc aujourd'hui, lorsqu'on compare, dans cette communauté de communes qui est ramassée à moitié par Brim et à moitié par le SND3, quand on compare les tarifs, il y a quelque chose qu'ils appellent une TGAP, qui n'est pas la même si on enfouit ou si on incinérateur. Donc vous voyez, tout ça, c'est des débats importants. Et ce qu'on décide un jour, il ne faut pas après dire un certain nombre de choses. Donc c'est un débat compliqué qui demande de la communication, de la concertation. Mais globalement, le chemin qui a été mené par les uns et par les autres depuis un certain nombre d'années va dans le bon sens. Donc merci à tous ceux qui nous ont permis d'avancer dans ce dossier et qui permettront certainement à la concertation de continuer à avancer l'une. Je pense qu'on a réussi l'objectif, c'est de faire une déchetterie à plat qui est sécurisée pour tout le monde, pour les usagers. Elle est sécurisée aussi pour les personnes qui travaillent ici. Parce que tout à l'heure, le maire disait que la déchetterie, elle a vécu. Elle a vécu bien au-delà même de ce qu'elle aurait dû vivre. Et sur l'ensemble du département, on a beaucoup de déchetteries qui ne sont pas en état de fonctionner normalement. On les maintient parce qu'il y a une véritable volonté de la part des élus de garder leur déchetterie. Mais je pense qu'il va falloir qu'on ait un programme ambitieux pour arriver à faire des déchetteries modernes comme celle-ci. Celle-ci, ce sera le modèle pour les déchetteries qui vont être faites au Grand Périgueux, les déchetteries qui vont être faites à Bergerac, qui vont être faites pour renouveler le programme des déchetteries. Et surtout, on va utiliser des déchetteries mobiles qui vont être mises en place dans des petites communes pour que tout le monde puisse avoir une déchetterie sécurisée. Et on va commencer à programmer la disparition des petites déchetteries. Je sais que là, je pars sur un sujet qui va être sensible à certains. Il y a des enfants où on ne peut pas garder les déchetteries telles qu'elles sont, comme il n'aurait pas été consommable de garder la déchetterie que vous aviez. Atenons, étant donné qu'en plus, celle-ci était beaucoup fréquentée. Donc, il s'agit de la déchetterie que vous voyez ici. C'est un accueil bien plus confortable pour les usagers. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'ils vont le comprendre tout de suite. La première déchetterie à plat du département, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. Et dans le fonctionnement, je pense que le directeur, c'est bien mortier, qui en a dit beaucoup, Dominique, tu l'as dit aussi. Il y a quelque chose qui est important aussi, qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant, c'est que l'ouverture de la barrière à l'entrée se fait au moyen de la carte. Et ça permet de limiter le nombre de personnes qui sont dans la déchetterie. Il y a certains endroits où il n'y a pas de contrôle d'accès. Vous avez des voitures qui se croisent, c'est dangereux. Alors que là, je crois que c'est à 8, ça stoppe. Les gens attendent à l'extérieur et après, ils peuvent rentrer au fur et à mesure que la barrière de sortie s'ouvre. Et ça, c'est vraiment très important. Tu l'as dit, Dominique, qu'il y a la recyclerie et ressourcerie. Ça, c'est très important aussi. Il y a le côté social de l'association qui gère ça. Mais il y a un côté, moi, je discute souvent avec les responsables de déchetterie et des personnes qui amènent des objets qui sont pratiquement neufs et qui partent à la peine. C'est, je veux dire, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est carrément inconcevable. Il y a des gens qui manquent de certaines choses et on jette des fois, on m'a dit, des objets qui sont encore emballés. Donc, si on peut récupérer ces objets, c'est quand même une très bonne chose. Et je pense que maintenant, dans toutes les déchetteries que nous allons mettre en place, il y aura une recyclerie. Et c'est pour ça que nous avons mis à disposition, c'est le SD3 qui met à disposition le local que vous avez là sur la gauche au profit de l'association qui va après vendre à des prix vraiment très intéressants à des personnes qui sont en besoin. Donc, ça, c'est une réussite totale. J'ai parlé de la sécurité, mais je vais vous donner quelques chiffres. Alors, le problème quand on fait des déchetteries comme celle-ci, c'est qu'il nous faut de la place. La déchetterie fait un hectare et demi. Et dans beaucoup d'endroits, on veut la déchetterie le moins loin possible pour qu'elle soit accessible facilement. Mais en même temps, il faut que la déchetterie soit assez loin des habitations parce qu'il y a un trafic de camions, il y a un peu de bruit. Et ce n'est pas toujours facile de trouver le terrain idéal pour construire une déchetterie d'un hectare et demi. Là, je crois que le terrain idéal, on l'a trouvé parce qu'il était disponible tout de suite. On a pu faire les travaux rapidement. Et il est tout près de tenant. Deux secondes. J'ai oublié de remercier ceux qui nous ont vendu ce terrain et qui sont présents. Donc, merci. Et tous ceux qui, autour, ont permis cette réalisation puisqu'il y a le parc photovoltaïque, il y a une zone d'activité, c'est tout. Donc, bien sûr, ceux qui nous ont vendu le terrain, je les remercie. Mais on l'a acheté. Donc, je les remercie, mais que je me remercie aussi. Donc, c'est vrai qu'un hectare et demi, ça ne se trouve pas facilement. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous donner quelques chiffres. Donc, la superficie, c'est 13 012 m². On accepte sur cette déchetterie les professionnels. Il y a quelque chose qui est très important. Sylvain Marti l'a dit tout à l'heure. C'est que les professionnels, les usagers et les camions qui viennent récupérer les veines ne se croisent pas. Ça, c'est vraiment important parce que dans les déchetteries qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment un problème. Le tonnage annuel prévisionnel, c'est 1 600 tonnes. La fréquentation, c'est 10 000 à 15 000 visiteurs. Donc, c'est quand même... On a dans le périmètre une grosse déchetterie qui servira à toute la communauté de communes, à toutes les mairies de la communauté de communes, quel que soit l'endroit où viennent les usagers. Le maître d'oeuvre, c'est OTCE Infra... Je ne sais pas s'ils sont là. Oui. Donc, qui a fait un travail remarquable. Et les entreprises que nous avons sélectionnées, ce sont les entreprises locales. Je vais essayer de ne pas l'oublier. L'entreprise Colas qui a fait le terrassement. L'entreprise qui n'est pas locale, c'est Melten. Après, il y a Beauvieux pour l'électricité. CECA pour la charpente. Voix-nous pour le gros oeuvre. Mathieu pour le carrelage. EGAP pour la plâtrerie-peinture. CECA pour la charpente et la couverture. Cléda pour la menuiserie. Et Chauffelec pour la plomberie et le chauffage. Donc, ça aussi, c'est important de faire travailler les entreprises locales. Et je sais que nous y sommes très attachés. Et comme tous mes collègues élus dans le département. Au niveau des coûts, c'est 1,187,000 de travaux. Les compacteurs, c'est 267,000 euros. Je vous donne les chiffres, pas dans les détails. Le chargeur télescopique, c'est 110,000 euros. Les contrôles d'accès, c'est 15,000 euros. Le coût total de la réalisation, c'est 1,745,000 euros. Donc, c'est une somme considérable pour le SND3. Puisque c'est le SND3 qui finance cette opération. Et des fois, quand on parle de polémiques sur le prix des déchets, sur le prix de la collecte, etc. Quand on sort 1,77,000 en investissement, il faut les sortir. Et des fois, quand vous avez des discussions, chers élus, dans vos conseils municipaux, sur le prix que coûtent les déchets, forcément, ben oui, à un moment, il faut qu'on répercute ces sommes-là sur les mairies, sur les communautés de communes. Et donc, vous payez tous directement ou indirectement, mais les déchets, c'est un coût. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez tant de polémiques sur les déchets. Parce que c'est vrai qu'on est toujours, quand on achète quelque chose de neuf, quand on veut se payer des vacances, quand on veut faire des tas de choses, et bien, on est prêt à dépenser de l'argent pour jeter ce qui est usagé. C'est plus difficile à encaisser, d'avoir à payer pour jeter. Mais vous payez déjà jusqu'à maintenant, et vous paierez encore. Rassurez-vous. Et pour certains, vous paierez moins. Donc, j'ai parlé de la... Tout à l'heure, je vous ai parlé des déchets immobiles qu'on va expérimenter dans tout le département pour que ce genre d'installation... Alors, une déchetterie mobile, c'est un camion avec des bennes qui va aller de ville en ville. Comme ça, tout le monde pourra voir sa déchetterie. Et c'est très performant. On va le tester dès l'année prochaine. Et on verra si ça fonctionne bien. Pour en finir avec les déchetteries, je voulais dire simplement qu'on a eu un petit coq cet été par rapport aux horaires d'ouverture. Il faut quand même que je précise que il est important que les heures soient fixes. On est obligé par la législation l'été de préserver nos agents de déchetterie. Et c'est normal. Et on ne peut pas les faire travailler quand il y a la canicule. Alors, il y a eu deux solutions. Il y a deux ans, on avait décidé de fermer quand il fait chaud. Et cette année, nous avons décidé d'avoir des heures fixes. Mais la canicule n'est pas arrivée. Donc, alors c'est pour ça que ça nous a valu quelques petits désagrévants. Et d'ailleurs, il y a une gardienne déchetterie qui a mis un panneau fermé pour canicule. Et ce jour-là, il faisait 17 degrés. C'est vrai que ça a été mal compris. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir les horaires canicules pour l'été de façon à ce que les horaires soient toujours les mêmes et que les usagers ne soient pas embrouillés. On l'a voté en conseil il y a quelques jours pour que les usagers ne soient pas annullés. Par exemple, un usager qui loue un véhicule pour amener ses déchets à la déchetterie ne peut pas arriver devant la déchetterie et voir la porte fermée sans qu'ils le sachent, uniquement parce qu'il fait trop chaud. Donc, on mettra... Les horaires seront précisés dès le début de l'année et on fera attention aux professionnels qu'ils puissent aussi vider leurs déchets en soirée dans certains endroits, pas dans toutes les déchetteries. Mais tout cela, nous allons le prendre en compte et nous allons travailler toujours à améliorer la communication et avec les usagers et avec les communautés communes et avec les mairies parce que même si c'est des communautés de communes qui sont compétentes, l'usager, quand il a quelque chose à dire, il va toujours à la mairie parce que la mairie, c'est le service de proximité. Donc, ça a été dit plusieurs fois, c'est la première d'un nouveau type dans ce département. Il y en aura d'autres ensuite. Donc, on voit bien l'investissement que ça représente et le travail pour réaliser un équipement de cette envergure. Je pense que les déchetteries, c'est vraiment un équipement qui tient à cœur à nos concitoyens de plus en plus. C'est vraiment le service public de proximité par excellence. Alors, on n'y va pas forcément tous les jours. On y va quand même de temps en temps. On y va aussi de plus en plus parce qu'on est dans une société où on passe de plus en plus de temps dans les jardins, à refaire les maisons, surtout avec l'essor du télétravail. Donc, tout ça génère in fine un certain nombre de déchets. Et ces déchets, il faut bien qu'ils finissent quelque part. Et donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on puisse avoir des plateformes de ce type qui soient modernes, qui soient faciles à utiliser. Ça, c'est vraiment très important parce qu'il faut que toute la population, y compris les personnes âgées, les personnes les plus fragiles, puissent facilement utiliser ces équipements. Et là, on a vraiment... Je ne vois pas comment on pourrait faire quelque chose de plus fonctionnel. C'est vraiment quelque chose de très bien conçu avec une gestion des flux, avec des équipements qui sont adaptés aux usages. Donc, c'est vraiment important que nos concitoyens puissent bénéficier de ce genre d'équipement. Et dans les années qui viennent, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir développer dans ce département puisqu'on sait que le besoin existe et qu'il est croissant. Alors, je ne sais pas si ça a été fait à dessein, mais cette inauguration a lieu à peu près en même temps qu'en COP26 de Glasgow. Donc, je salue cette concordance. Et la gestion des déchets, c'est un des aspects majeurs du travail que l'on doit mener tous ensemble dans le cadre de la transition écologique. Ces déchets, pendant très longtemps, ce que vous disiez, M. le Président, c'était bon, finalement, ils n'existaient pas. On s'en débarrassait, on ne s'intéressait pas trop d'où ça allait, comme on s'était traité. Là, aujourd'hui, on a quand même une prise de conscience de nos concitoyens. Le déchet commence à être considéré à part entière. C'est-à-dire qu'on se demande quand même où ça va. Et donc, le fait de pouvoir avoir des équipements de ce type qui permettent le tri, la valorisation, est tout à fait essentiel. Et je salue également l'attention qui a été apportée ici à l'aspect recyclerie. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est vrai que le développement de ces nouvelles modalités de traitement des déchets, c'est aussi un moyen de favoriser l'emploi, de favoriser l'insertion et de favoriser un usage plus raisonné d'un certain nombre d'équipements. On fait venir des cafetières de Chine dans des containers, on leur fait faire 20 000 km et puis on les jette directement dès qu'il y a un fil qui se débranche. Voilà, c'est pas une fatalité et on voit bien que ce modèle de société, il atteint aujourd'hui de la limite. Et donc, c'est grâce aussi à des déchetteries de ce type qu'on va pouvoir mettre en place cette économie circulaire, dont on parle beaucoup, mais dont on a besoin de voir des réalisations concrètes sur le terrain. Donc, la gestion des déchets dans ce département, c'est un sujet qui passionne. Alors, les déchetteries, c'est relativement consensuel, en général, mais c'est pas forcément là-dessus qu'il y a le but d'expression. On a en ce moment même le déploiement par le SMD3 des bornes semi-enterrées, puis des projets de mise en place de la redevance incitative. Donc, voilà, tout ça montre que le SMD3 a vraiment pris la mesure des enjeux et du calendrier qui est très contraint, puisque dans les années qui viennent, de toute façon, on est obligé de faire évoluer fondamentalement la manière dont on gère des déchets, puisque on va avoir des coûts de traitement qui vont augmenter. et si on ne fait pas aujourd'hui, si on ne prend pas aujourd'hui les décisions qui s'imposent, demain, c'est les usagers, c'est les contribuables qui vont les payer avec leur portefeuille. Donc, c'est des évolutions qui sont lourdes de conséquences, qui nécessitent énormément de concertation, à la fois de la part du SMD3, également des élus. Et donc, tout ça se fait dans un cadre démocratique, et c'est vraiment important. Il y a une consultation, une concertation qui est faite. Et donc, j'appelle de mes voeux que ces échanges puissent continuer, puisque le système qui est en train de se mettre en place est un système intéressant. Il y a peut-être quelques éléments encore à modifier à la large, mais on est quand même sur quelque chose qui a des potentialités très intéressantes. Et donc, pour conclure mon propos, voilà, je remercie le SMD3 pour cette réalisation aujourd'hui, pour toutes les autres à venir, et pour tout le travail qui est réalisé pour que le traitement des déchets dans ce département soit fait de manière la plus écologique et la plus efficace possible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada